amis des ordinateurs et j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est pas vraiment une direction que je veux donner à ma chaîne de parler d'informatique vu que l'informatique c'est mon travail et puis je préfère séparer ça de mes hobbies mais quand même je vois autour de moi quand même énormément de gens qui subissent les attaques de hackers multiples et se font avoir et vraiment il ya quand même un petit peu un manque d'éducation on va dire des utilisateurs est ce que peut aussi se comprendre je veux dire informatique c'est un mickey c'est pas voilà et on peut pas on peut pas tout savoir et j'ai quand même décidé de temps en temps de faire quelques petites vidéos pour donner des conseils pratiques essayer d'expliquer un petit peu des conseils de bon sens des bons réflexes on va dire pour quand même limiter la casse donc c'est un sujet énorme je pourrais faire une vidéo faire des formations d'un mois là dessus c'est pas le but j'ai essayé quand même de ne pas faire des vidéos trop longues et aujourd'hui justement dans la mesure où j'ai été victime d'une tentative de piratage je veux dire très commune et je vais essayer justement de vous la montrer et de vous donner quelques conseils alors de tout de suite aussi un truc ce que je sais que je vais avoir droit à 50 mille commentaires sur le sujet personnellement j'utilise l'os windows ça veut pas dire que j'ai quelque chose contre linux mac os et tout ce qu'on voudra je sais qu'il ya des tas de gens qui disent ah sur linux il n'y aurait pas de problème sur mac os peut-être je veux dire ces déballages sont généralement complètement stériles l'idée c'est quoi c'est de dire que qu'on le veuille ou non et c'est un fait la majorité des utilisateurs utilisent windows donc je veux vous montrer comment ça se passe sur windows après les risques sont il ya des risques qui sont tout à fait identique d'ailleurs que quel que soit l'os il y en a en effet qui sont différents les façons de faire les procédures sont différentes et ben voilà les voir des chaînes qui parlent de linux mac os et tout enfin honnêtement c'est pas du tout le mon but est pas de dire que c'est bien et il faut pas utiliser autre chose mais bon c'est quand même l'os que je connais mieux donc je préfère parler de ce que je connais et voilà globalement il ya plein de sortes d'attaques alors je ferai d'autres vidéos pour vous en parler éventuellement d'autres mais aujourd'hui je vais justement vous montrer une attaque qui suit je veux dire un process qui est très très commun dans les attaques de hackers à savoir une offre alléchante c'est souvent tellement alléchante que quelque part déjà elle est trop belle pour être vrai enfin je veux dire ça ça soit d'ailleurs sur ordinateur ou pas quelqu'un qui vous dit dion j'ai un super placement à 20% alors que le taux de l'argent est négatif faut quand même se poser des questions le mec qui vous dit j'ai un truc qui a failli pour avoir les numéros du loto ben connard si tu les as pourquoi tu les prends pas pour toi et ça enfin bon voilà enfin déjà quand on vous offre quelque chose comme ça qui paraît quand même un petit peu trop beau pour être vrai déjà normalement ça devrait allumer des des warnings et des trucs comme ça même si c'est vrai c'est des fois tentant c'est toujours des fois enfin là vous allez voir que l'offre qu'on m'a fait elle est énorme en même temps enfin c'est évident que c'est un truc bidon mais des fois c'est vrai que c'est bien amené c'est un truc des impôts qui a l'air bien fait vous avez trop perçu on va vous rembourser un truc de la sécu un truc machin donc déjà les trucs de base quand même c'est que quand vous recevez des choses comme ça meilleure chose qu'il faut faire c'est pas cliquer déjà dans le mail quand vous avez un mail qui vous dit vous allez recevoir un truc même si ça a l'air de devenir de votre banque un truc comme ça même si maintenant il ya votre nom parce qu'il ya des algos qui arrivent à retrouver votre nom par exemple à partir de votre adresse mail ou des trucs comme ça bah au pire ça coûte rien ne cliquez pas dans le lien du mail par exemple mais allez directement vous connecter sur votre site de banque comme vous faites habituellement et regarder ça au pire pour que des fois vous avez un petit coup de téléphone voilà vous recevez un mail de votre banque qui a l'air vraiment vrai un mail des impôts qui a l'air plus vrai que vrai qui vous dit que vous allez être remboursé bah normalement au pire appeler les impôts je veux dire et puis demander leur mais en même temps ça c'est bizarre parce que vos impôts les impôts généralement ils ont vos coordonnées ils sont capables de vous prélever souvent ils sont capables de vous rembourser donc pareil dès que un système comme ça même s'il a l'air plus vrai que vrai vous redemande votre mot de passe votre votre login et trucs comme ça voilà méfiez vous quoi enfin voilà en règle générale déjà les attaques commencent souvent comme ça aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire là c'est pour tout pour vous montrer le genre de choses où un moment donné enfin les précautions à prendre surtout sur windows essaye d'installer sur votre ordinateur un programme et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se méfier et je vais vous donner déjà quelques pistes quelques bonnes pratiques qui peuvent éventuellement donc vous aider à séparer le bon grain de livret on va dire sûr aussi c'est que dans les sources de problèmes il ya quand même tous les trucs malhonnêtes par exemple si vous prenez un programme qui normalement coûte très cher bon je ne sais pas c'est longtemps que je peux utiliser mais enfin photoshop c'est un programme qui coûte cher par exemple moi qui coûtait cher dans le temps ça fait longtemps que je l'utilise pas mais enfin bon mais voilà c'est à dire en gros un programme payant mettons le programme toto toto normalement quand vous l'achetez il vaut je sais pas 500 euros donc on cherche totaux gratuits sur google et généralement on va en trouver plein des totaux gratuits ah bah c'est super et en fait il ya peu quand même peu de raisons que ça soit vrai alors ben généralement totaux gratuits ben c'est un petit malin c'est un hacker qui soit derrière totaux gratuits vous aura mis un soft qui est pas du tout auto et qui va vous installer plein de merde soit généralement vous allez peut-être avoir totaux mais généralement avec des trucs en plus c'est pareil des fois c'est assez bizarre quand on va sur les installeurs qui ne sont pas sur le site de l'éditeur même un programme qui est gratuit par exemple je vous cherchais je sais pas moi un programme pour moi un éditeur donc vous cherchez j'ai pas un programme qui s'appelle édit qui est généralement il ya un site qui est ce le site de l'éditeur de ce programme même s'il est gratuit par exemple vous prenez arduino voilà c'est un bon exemple truc arduino vous pouvez télécharger du site arduino et quand vous le trouvez téléchargeable d'autres trucs c'est quand même bizarre il ya un truc souvent qui fout des merdes comme ça c'est des trucs genre soft tonic et tout ça en gros c'est assez bizarre c'est à dire que ils vous font un install mais l'install c'est souvent quand vous allez le télécharger ben il va vous proposer d'installer des trucs en plus des machins de pub des machins méfiez vous donc déjà quand vous cherchez un programme même s'il est gratuit c'est pas le problème essayez toujours de retrouver le vrai auteur de ce programme et de le télécharger depuis l'éditeur éviter les téléchargements depuis des sites machin il y en a peut-être qui sont bons je veux pas mais voilà c'est déjà aussi un truc un peu bizarre enfin dites vous bien aussi que quand on télécharge des trucs craqués des machins comme ça des fois ça marche mais vous prenez généralement aussi le risque justement d'installer autre chose on retrouve ça aussi alors très souvent c'est les drivers en même temps les drivers c'est des programmes qui ont la particularité d'avoir quasiment tous les droits sur un ordinateur vu qu'ils ont accès directement au hardware et c'est une attaque très très fréquente vous cherchez le driver pour je sais pas une clé usb enfin un machin si il est pas vous le téléchargez pas de windows ou d'un éditeur comme ça reconnu potentiellement voilà c'est comme ça qu'on installe les fameux ransomware à la con des trucs qui vont espionner les mots de passe que vous tapez tout ça voilà il faut en gros déjà les bons avoir du bon sens essayer d'avoir des sources ne pas faire confiance aveuglément même à des trucs qui ont l'air vrai à ma belle mère souvent filé son mot de passe mais oui mais la personne au téléphone ça avait l'air d'être quelqu'un de la poste c'est évident que le hacker va pas dire vous savez je suis un pirate voilà c'est des gens qui espattent mais il dit souvent voilà ils vous appattent aussi par quelque chose qui a l'air plus plus vrai que moi enfin bon je veux dire il y a des tas de conseils comme ça ça paraît évident mais c'est encore absolument effarant je vois autour de moi le nombre de gens qui se font avoir enfin voilà on va pas en parler plus de ça donc là je vais vous montrer un petit peu justement typiquement l'attaque que j'ai eu comment un petit peu j'ai eu raisonnement qui m'a fait dire que c'était probablement une grosse saloperie et derrière je vais donner donc c'est quelques conseils sur windows pour éventuellement bah voilà essayer d'éviter les problèmes alors voyons alors voilà je vais vous montrer justement typiquement le genre de tentative de là ça peut être du phishing enfin je veux dire de comment on peut justement comme ça je veux dire si on fait pas gaffe se faire avoir donc là je fais quoi j'ai reçu un email à de ce de net machin poste point cz donc ces aides c'est la république chèque et en gros qui me dit que il représente la société boston dynamix une société super connue de robotique qui fait une campagne de promotion blablabla blabla et que comme ma chaîne est super ils sont prêts à faire une coopère avec moi ils me mènent même ici des exemples de vidéos et quand on regarde ces vidéos sur youtube en plus c'est des chaînes super connues genre buster des trucs comme ça qui montre des robots et des machins et en gros dit si vous êtes intéressés je vais vous envoyer un pdf qui vous explique comment télécharger le catalogue et on va vous envoyer un robot gratos voilà vous faites une petite vidéo et derrière le produit pour vous bon déjà j'ai envie de rigoler mais juste histoire de rigoler je réponds vous pouvez voir ici ma réponse que je suis quand même un petit peu étonné quand je vois le prix d'un robot de boston dynamique une petite chaîne comme moi qui a quand même pas une super audience on va m'en filer un juste pour faire une vidéo mais je dis voilà on va en mode toujours ton catalogue pour voir et donc j'ai reçu ici comme quoi tatata c'est bon et je reçois en effet ce catalogue alors je me dis c'est un pdf alors attention un pdf ça peut quand même contenir des merdes mais ce pdf d'abord je l'ai passé un antivirus et je l'ai ouvert sur ce qu'on appelle une sandbox c'est à dire une sorte de de pc virtuel et en fait lui il n'a pas de problème le pdf ici on l'ouvre le pdf alors c'est là que c'est intéressant c'est regarder ce qu'il ya dedans voilà il me dit que pour savoir ça c'est histoire de faire de se donner de l'importance il fait ce qu'on appelle un nd un non-disclosure agreement qui dit que en gros je m'engage patati patata pas donner un truc ça c'est complètement bidon alors ça existe les ndr dans mon boulot j'en ai signé je sais pas combien je vais dire ça c'est histoire de se donner de l'importance c'est complètement bidon et derrière regardez bien il me dit que le catalogue windows ça fonctionne et à recommencer pour l'avoir le dit catalogue un catalogue ça pourrait être tout simplement un bête pdf un word ou un truc comme ça non non je reçois une archive rare à l'intérieur il ya tiens un exé tiens tiens bizarre je lance avec un mot de passe et derrière je peux faire tout ce que je veux déjà là ça commence à puer ce qui puis aussi c'est comme de quoi on le télécharge ce truc on le télécharge pas de chez boston dynamics ou autre nom d'un truc complètement anonyme gros fichiers machin et tout donc voilà ça ça veut dire quoi ça veut dire que moi c'est évidemment une arnaque et alors je vais pas m'amuser à le télécharger l'exé mais à la limite je pourrais vers une vm et tout mais enfin ce qui est sûr c'est que ce truc là ça va me mettre il ya plusieurs choses soit ça va m'installer directement des grosses merde soit au pire ça va bien me faire un truc comme ça qui ressemble à ça mais qui derrière est complètement bidon ça qu'on appelle du phishing va récupérer des tas d'infos éventuellement et ou alors va m'installer sur mon pc un ransomware une saloperie un truc comme ça donc ça voilà ça c'est vraiment typiquement on va dire un truc d'arnaque et alors déjà le premier truc qui peut donc comme je disais je veux dire mettre la puce à l'oreille c'est que déjà c'est trop beau pour être vrai je crois pas au père noël quoi les robots de boston dynamics ces machins là ça vaut des milliers de dollars c'est évident qu'ils vont pas me filer ça pour une petite chaîne française comme ça donc même pas en rêve quoi donc je veux dire c'est ce sujet tellement tellement gros mais c'est pas toujours c'est gros que ça là on peut voir que j'en ai reçu un autre qui dit de toute façon se regarde à exactement la même forme ma machin tout je vais faire un truc mais c'est pareil c'est complètement bidon et l'idée là c'est de d'attirer de façon à mettre ici un ransomware voilà ça c'était c'est pour vous montrer un truc classique on va dire des techniques de phishing alors il y en a plein je pourrais faire des vidéos pendant des heures là dessus le but là on voit c'est typiquement un truc qui essaye de vous faire installer sur votre ordinateur un exécutable un exé qui en gros peut a priori donc faire n'importe quoi et là justement je vais vous montrer sur windows déjà aussi quand on installe comme ça des exé quelques bonnes pratiques et précautions à prendre très rapidement généralement quand on veut installer un programme sur windows il est correctement configuré je vais en parler tout à l'heure vous devriez avoir cette fenêtre là beaucoup connaissent qui peut être soit bleu soit jaune et cette fenêtre là très souvent les gens la comprennent pas et c'est déjà enfin un problème quelque part cette fenêtre là c'est pas simplement une confirmation genre voulez vous installer machin d'ailleurs la question qui est posée n'est pas voulez vous installer programme bidule là c'est voulez vous autorisez cette application apporter des modifications à votre appareil votre ordinateur vous avez différentes choses vous avez ce qu'on appelle en gros des programmes et des données pour être très simple donc les données en gros c'est vos photos c'est vos tableaux excel c'est vos documents word c'est vos films voilà c'est des choses c'est pas pour ça qu'elles peuvent pas contenir de virus mais je veux dire généralement c'est des deux des choses qui sont passives c'est à dire que tant qu'on les ouvre pas à la limite ça peut rien faire et il ya ce qu'on appelle des exécutables c'est tous les trucs qui sont en points exe en dll comme ça et qui font partie des programmes et ces programmes je veux dire quand ils tournent ils ont plus ou moins accès à tout ce que vous faites à votre ordinateur vos pays périphériques et ainsi de suite or quand vous allez installer un programme balle ce qui est important c'est que ce programme en fait vous savez pas exactement ce qu'il fait et il peut très bien mentir c'est que là par exemple je vais installer cet excellent programme air fanview qui est un programme de manipulation de photos mais si ça se trouve il a été piraté ou dedans il ya un truc qui va me vérifier tout ce que je tape au clavier qui va me faire ce qu'on appelle du ransomware il va me crypter tous les fichiers enfin il peut faire à peu près tout et n'importe quoi et donc quand vous voyez cette fenêtre là déjà ça veut dire que quelqu'un quelque chose essaye vous vous essayez d'installer du code exécutable sur votre ordinateur donc déjà quand vous voyez cette fenêtre là première question que vous vous posez c'est est-ce que je m'attends à la voir en gros est ce que là j'ai double cliqué par exemple sur air fanview setup.exe donc c'est moi qui ai dit à priori comme je lance un programme d'installation c'est un peu normal que j'ai cette fenêtre là mais imaginez que vous êtes dans une page web par exemple où vous faites un truc où vous ouvrez un email un machin et pof vous avez ça qui apparaît alors que vous tout ce que vous oubliez c'était ouvrir un email là il ya vraiment danger c'est quand vous avez un truc comme ça il ya non et j'irai dans cette fenêtre là si vous avez un doute cliquez sur non parce que ça voilà c'est vous ouvrez un email par exemple vous voyez ça vous avez l'impression en gros c'est un truc est ce que vous voulez voir l'email j'ai même vu des emails de pirates où il disait si vous voulez cette fenêtre là pour voir le super truc cliquez sur oui bah non faut pas cliquer sur oui justement dans un cas comme ça donc ici c'est la première chose mais en même temps il ya deux sortes je vous montrerai tout à l'heure là quand même il ya un truc intéressant c'est ce qu'on appelle la signature c'est à dire que là vous voyez un truc s'appelle éditeur vérifié ça veut dire que il ya ce qu'on appelle un tiers de confiance qui valide en fait le fait que cet installeur là il n'a pas été modifié alors je vais pas rentrer du tout dans les détails mais en gros quand un auteur un éditeur de logiciels écrit un programme là par exemple et fendu à un moment donné lui il sait que dedans il a fait son programme de gestion d'image a priori il n'a pas mis de merde dedans il n'a pas mis de truc à ce moment là qu'est ce qu'il va faire il va demander à un tiers ce qu'on appelle un tiers de confiance en fait des sociétés qui sont dans ces boulots il va lui dire voilà mon programme voilà mais un tampon dessus je veux dire dans l'état où il est et ce système de certificat de tampon fait que si derrière il est modifié mais même si on ne change dedans que un bit et ben le certificat sera pas bien et c'est ça qu'on appelle la signature ça veut dire que ça empêche que quelqu'un de mal intentionné prennent l'installeur airfanview dedans le modifie pour ajouter une merde et le mettre sur un autre site en disant vous pouvez télécharger airfanview le problème c'est qu'à ce moment là il sera plus signé le truc et ça veut dire que s'il n'est pas signé comme on a l'air tout à l'heure c'est soit il potentiellement modifié ou va dire vous n'avez pas de garantie ici vous avez quand même cette garantie que l'application n'a pas été changée depuis que son auteur véritable l'a fait donc ça ça vous garantit pas du tout que vous n'avez pas de problème pas de virus pas de machin mais enfin c'est quand même généralement une bonne chose généralement quand vous achetez des programmes surtout d'éditeurs connus ça peut être microsoft adobe sage enfin voilà des éditeurs qui sont reconnus c'est pas c'est pas comme ça des trucs qu'on a téléchargé à droite à gauche généralement ces gens là ils signent leurs leurs installeurs et vous aurez ça oui si vous faites plus de détails ici voilà vous voyez vous pouvez afficher des informations sur le certificat je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente même si à vrai dire ça vous dit plutôt qu'il a qu'il l'a signé mais enfin bon c'est pas vous toujours regarder et alors ça on va en parler tout à l'heure et c'est vraiment un truc que je vous déconseille de toucher enfin voilà donc ça quand même c'est une chose qui est importante parce qu'il vous devez retenir une chose c'est dire quand vous voyez ce truc là c'est si c'est pas suite au fait que vous avez délibérément cliqué sur un un installeur point exe un top point msi ou un truc comme ça honnêtement méfiez vous et cliquez sur non voilà bon très rapidement si justement vous affichez le dire des infos sur ce fameux certificat vous pouvez voir que c'est un tiers de confiance donc qui est une société qui va en fait le service de de justement de valider c'est rendu à semer elle est reconnue généralement comme étant un tiers de confiance et qui va donner en fait générer ce certificat pour celui qui le demande donc là on voit que cette société là voilà une société américaine manifestement qui a qui en gros garantit que l'installeur de du programme de airfan ce qu'il jante il à un moment donné il est dans un certain état et ce certificat pour des moyens je vais pas détailler ici fait que si même j'ai changé un seul octet dans cet installeur un simple même un simple bit et bien le certificat dirait que il n'est pas bon il y a eu une modification après on peut regarder voilà état de détails ce qu'on appelle des algorithmes de hash qui sont je veux dire voilà des standards reconnus qui permettent faire en fait toute cette sécurité ici bon voilà je vous montre ça c'est plus pour je veux dire comme ça vous donnez quelques idées mais ce qui est important de retenir là c'est que quand vous installez un programme et que il ya bien marqué déjà qu'il est signé c'est à vérifier et surtout si on voit que c'est un programme comme qui est connu qui est signé par un nom qui est connu qui est adobe qui est pour moi microsoft c'est je sais pas moi je veux dire qui est un éditeur qui a pignon sur rue normalement vous pouvez quand même dire que c'est plutôt une marque de confiance alors faut pas croire que ça veut dire vous garantit à 100 ou 1000 % que derrière il n'y aura pas de problème mais c'est quand même je veux dire plutôt une bonne une bonne chose quoi voilà par exemple là si j'essaye d'installer un programme qui n'est justement pas signé vous voyez ici éditeur inconnu et éditeur inconnu ça explique justement que ce programme n'est pas signé alors ça veut pas dire qu'il est c'est un malware ça veut pas dire qu'il est qu'il est dangereux mais ça veut dire que généralement c'est un programme qui fait pour une société voilà qui n'a pas pris la peine de d'acheter un certificat et ça peut généralement on va trouver ça dans les applications ce qui est le cas de celle ci par en fait partout par des amateurs voilà qui vont pas s'emmerder avec ça les chinois souvent aussi ne signe pas leur leur application et c'est pas une très bonne chose donc quand vous faites une application comme ça quand même généralement ça veut dire que le exe là si possible il faut l'avoir passé dans un antivirus alors je vais pas vous faire la démo mais il existe par un site qui s'appelle virus total où vous pouvez justement mettre ce genre d'installeur dessus pour voir s'ils sont je vais dire enfin connu pour être dangereux ou pas comme bien réfléchir mais encore une fois ce dialogue là c'est pas simplement voulez vous installer machin c'est si vous l'installez vous donnez vous en fait vous déléguez le droit à cette application de de faire des modifications sur votre ordinateur alors quelque chose qui est très très bien moi je fais très souvent ça mais malheureusement faut reconnaître que pour des gens qui connaissent pas beaucoup l'informatique c'est pas très évident à faire c'est de une installe sur ce qu'on appelle une machine virtuelle ou une sandbox c'est en gros c'est une sorte de de simulation d'un ordinateur mais jetable qui fait que si on l'installe et que ça fout le bordel voilà c'est on va dire c'est une sorte de truc qui est sécurisé et ça vous permet de tester si c'est bon après vous pouvez éventuellement l'installer réellement sur votre pc quoi enfin voilà c'est quand même faire très attention alors si ici vous faites afficher plus de détails vous voyez que voilà éditeurs inconnus et donc voilà il dit simplement où se trouve le le programme à tout alors méfiez vous d'un truc c'est ça ça en gros ça s'appelle les us et il y a des gens qui vous diront pour pas être emmerdé avec ces messages il faut le régler comme ça ne jamais m'avertir et en fait vous déconnecter ça et ça honnêtement c'est la pire des conneries à faire c'est la pire des conneries à faire j'ai même vu des fois des hotlines qui conseille en gros quand il ya des problèmes hop désactive mais en gros ces gens là ça veut dire que je veux dire quelque part ils vont sur votre pc où vous demande de faire en gros de laisser toutes les portes ouvertes quoi c'est comme si je veux dire vous demandiez un artisan et puis l'artisan il ouvrait toutes les portes de votre maison sans vous avertir du danger et ça donc moi je vous déconseille complètement de faire ça c'est vrai que ces messages ils sont chiants et tout mais d'un autre côté il attire votre attention et comme j'ai dit tout à l'heure s'il apparaît alors que c'est pas suite au fait que vous avez explicitement demandé d'avertir quelque chose c'est pas bon donc la bleu bon réglage c'est celui là alors là je l'avais mis comme ça parce que sinon c'est impossible de faire des screenshots de ces fenêtres là donc voilà c'est pour ça que je les mis ici mais je vais m'empresser de leur mettre comme ça vous pouvez même le mettre encore plus fort je veux dire si vous voulez enfin bon le niveau de défaut ici il est bien et vraiment je vous déconseille de faire ça et alors une autre chose j'ai pas non plus rentrer dans le détail mais ce truc là jamais vous passez votre temps à le changer c'est à dire vous le mettez de jamais vert que vous installez des trucs puis vous le remettez comme ça vous en installez d'autres et tout vous allez avoir des problèmes incroyable je vais pas rentrer dans le détail pourquoi mais si vous faites croyez moi c'est pas une bonne idée donc si je peux vous donner un conseil vers de professionnels ce truc là maintenant généralement il est réglé par défaut comme ça n'y touchez jamais vraiment n'y touchez jamais d'y toucher sur le moment vous avez peut-être ça peut-être vous résoudre des problèmes mais à terme vous allez en avoir plein d'autres quand vous allez voir réinstallé mettre des meilleurs vraiment si vous savez pas exactement ce que vous faites n'y touchez jamais voilà désolé pour cette vidéo un petit peu longue j'espère que ça vous aura éventuellement si vous n'êtes pas des pros de l'informatique aider après voilà je sais que dans mon auditoire en même temps il ya beaucoup de gens qui travaillent l'informatique qui connaissent et généralement sont déjà au courant de ça là c'est je veux dire c'est une vidéo qui s'adresse plutôt à on va dire des utilisateurs dont l'informatique et pas spécialement le métier un maurice alors toi maurice ça va qu'est ce qu'il ya toi toute façon tu crois pas tout ce qu'on dit par exemple tu crois pas au réchauffement climatique avant pourquoi ça comme la terre est plate quand le niveau des eaux va monter ça va déborder ça coulera à côté mon pauvre maurice mon pauvre maurice c'est aussi qu'on te dire que il ya une légende par exemple qui dit que si tu fais une queue de poisson à une voiture de flic t'entends le chant de sirène aussi délire que le grand antivirus vous épargne des méchants à coeur et à très bientôt pour de nouvelles vidéos